Voilà, apparemment nous sommes au complet. Donc bonsoir tout le monde. Merci et bienvenue dans mon environnement. Alors ce sera sûrement la dernière conférence qu'on fera en extérieur. Moi j'aime bien briser les codes un petit peu, parce que les conférences à l'intérieur, tout le monde connaît, donc en extérieur ça change. Ça vous va ? Et puis merci d'être venu ce soir, parce qu'après une semaine de travail, et une journée complète aussi de travail, et venir entendre parler du cerveau, il faut être courageux quand même. Bon, trêve de plaisanterie. Donc vous m'entendez bien là ? Ok, oui ? Ah pardon, je voyais les bras comme ça, je ne sais pas si c'est... Donc le sujet, votre cerveau champion du monde. Grand sujet. Alors connaître le cerveau, savoir comment il fonctionne, c'est quelque chose que l'on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Et moi en fait, je l'ai abordé il y a quelques années en arrière, il y a à peu près 18 ans. Je vais vous raconter comment, c'est normal, je bafouille au départ. Je vais vous raconter comment. Mais oui, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et comprendre le cerveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir comment il fonctionne, tant au niveau de la structure que de la biochimie. La biochimie, on va rentrer dans le détail après. Alors moi, il y a une période de ma vie où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel sens je vais donner ? Comment je vais être utile ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon cerveau ? Et à cette époque-là, j'ai rencontré le mouvement qu'on appelle du développement personnel. Et alors j'ai acheté des tas de bouquins. J'ai lu plein de trucs. Je suis allée à des séminaires, je suis allée à des conférences. J'ai regardé des vidéos. Il y a des gens là dans la salle qui ont fait ce genre de choses ? Allez-y, levez la main. Mais oh, on est entre nous. Allez-y, lâchez-vous. Bravo. Ok, cool. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, me remplir de ce qu'on disait et mettre en pratique ce qu'on disait de faire, c'est-à-dire les affirmations, la visualisation, la pensée positive, ça n'a pas été très, très, très évident. Et puis surtout, je n'obtenais pas les résultats qu'on me promettait. Donc je me suis dit, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, est-ce qu'on peut vraiment décider d'orienter sa vie ? Est-ce qu'on est en capacité de réaliser ses rêves ? Est-ce que les affirmations, ça fonctionne ? Est-ce que tout ce qu'on nous dit, c'est efficace ? Est-ce que finalement, on est en capacité de prendre la maîtrise de son cerveau ? Et là, j'ai trouvé des réponses parce que je me suis dit que si on parlait du cerveau, c'était peut-être de ce côté-là qu'il fallait aller chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai trouvé des réponses, j'ai fait des tests, des expériences, j'en vais encore, et puis j'ai des résultats. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est de vous partager les quatre clés qui, moi, m'ont permis de progresser. Vous êtes OK avec ça ? D'accord. Alors pour cadrer un peu la conférence, je vais demander, pour que tout le monde soit bien au clair, d'éteindre les téléphones portables ou de les mettre sur silencieux. D'accord ? Ensuite, vous avez des feuilles. Alors, il n'y a pas de support, mais voilà, les femmes ont des sacs à main, donc tout va bien. Ces feuilles, c'est fait pour vous, pour prendre des notes que vous pourrez récupérer chez vous. Et puis c'est fait pour rédiger vos questions. Parce qu'il va y avoir un temps de questions-réponses, mais à la fin de la conférence. Parce que ça permet de suivre le déroulé de la conférence, pour vous, pour moi aussi. Et puis, comme ça, tout le monde est super efficace. Et puis ça permet aussi de rester dans le timing, parce qu'il y a des gens qui viennent de loin ce soir. Il y a des gens qui viennent de Gréolière, de Menton, de Saint-Raphaël. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc si ces gens-là veulent être libérés plus tôt, voilà, c'est sympa de rester dans le timing. Et puis la deuxième chose va s'adresser à vous, messieurs. Parce qu'en fait, je vais faire une conférence au féminin. Alors ça veut dire quoi, une conférence au féminin ? Ça veut dire que je ne vais utiliser que des sujets et des adjectifs au féminin. C'est un souhait. On pourra en discuter plus tard si vous voulez. Donc je vais vous mettre tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous allez devoir faire travailler votre cerveau. Mais vous n'allez pas travailler tout seul. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, le masculin l'emporte sur le féminin. Et donc chaque fois que j'ai un adjectif masculin, je le remets au féminin. Donc vous, le temps d'une conférence, vous allez pouvoir faire la même chose. Et puis je vous rassure, je vais faire le travail avec vous, parce que s'adresser à un auditoire mixte, en parlant au féminin, ça va être aussi un travail pour moi. Ça vous va ? Ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on démarre une activité, quand là en l'occurrence on parle du cerveau, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. Et ça, ça va être la première clé que je vais développer. Ok. Mais avant ça, comme on était parti sur le fonctionnement du cerveau et que je vous ai dit que je voulais vous raconter une histoire, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire d'il y a environ 18 ans. J'étais à l'époque, j'exerçais en tant qu'assistante de direction, je vous fais court parce que je ne veux pas rentrer dans tout le détail, et puis un jour je me suis réveillée en me disant que je voulais être infirmière. Ok ? Donc je me suis renseignée, je pouvais rentrer à l'école d'infirmière, j'avais 35 ans à l'époque. Et j'ai fait une préparation, parce que ça faisait 15 ans que j'étais assistante de direction, alors les maths, les tests psychotechniques, ce n'était pas trop pour moi. Donc je suis rentrée faire cette préparation, qui a duré 6 mois. Et au cours de cette préparation, il y avait du français, des tests psychotechniques, des mathématiques, et il y avait en option, ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours, mais c'était assez novateur à l'époque, la sophrologie. La sophrologie, c'est quoi ? C'est la capacité que l'on a à se détendre, à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, à prendre conscience aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis on a commencé le premier mois, juste avec des exercices de relaxation. On avait une prof qui nous guidait, avec une voix douce, etc. Et puis au bout du deuxième mois, donc on avait deux cours de sophrologie par semaine, au bout du deuxième mois, elle a commencé à nous faire travailler sur les images mentales. Très importants les images mentales. Et donc, elle nous faisait, après la relaxation, visualiser le fait de rentrer dans la salle pour le concours, parce que rentrer à l'école infirmière, c'est passer un concours. Avoir les sujets, prendre nos stylos, enfin j'en passe, et visualiser à la fin le fait qu'on avait réussi ce concours, et évidemment qu'on était super ravis. Donc j'ai fait mes six mois de préparation, j'ai réintégré mon poste, et puis le jour du concours est arrivé. Et puis là, je suis rentrée dans l'amphi, je me suis assise, j'ai pris les sujets, stylos, etc. Je rigole par avance, parce que je sais ce que je vais vous dire. Et donc, j'ai commencé par l'épreuve de français, l'épreuve de culture générale. Donc le français, ce n'était pas trop un problème pour moi, j'étais issue d'une formation littéraire, donc ça a été. Les tests psychotechniques, on s'était entraînés pendant un certain temps, et les mathématiques, pour moi, c'était vraiment la galère, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. On avait quatre problèmes à résoudre, et le reste, c'était des QCM. Et au moment d'aborder les mathématiques, j'étais comme ça. Parce que le café du matin, et le fait de boire pendant mes épreuves pour hydrater mon cerveau, j'avais une envie d'aller aux toilettes, et c'est drôle que je vous raconte ça, mais je suis obligée de vous le dire, parce qu'en fait, je n'avais pas le choix. Si je sortais de la salle, je ne pouvais pas rentrer. C'était un concours. Donc j'ai fait tant bien que mal les problèmes, et je me suis dit, là, il faut que je sorte, parce que ce n'était plus possible, quoi. Donc j'ai, je vous promets que ça s'est passé comme ça, j'ai coché tout le QCM au pif. Et je suis sortie. Ma fille qui est dans la salle, tu n'écoutes pas ça, hein ? La salle. Vous voyez comment on est programmé ? Une conférence est dans une salle, donc dans la salle. Oui, mais ça montre que... Et donc j'ai réintégré mon poste, les résultats sont arrivés, et là, j'ai été convoquée par la directrice. Et là, je me suis dit, bon, j'ai fait six mois de préparation, j'ai dû me planter en maths, je vais me faire un peu remonter les bretelles. Et puis, elle m'a dit, asseyez-vous, félicitations. Félicitations parce que sur 422, vous êtes arrivées premières. 18, 19, 19 et demi. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Ce n'est pas pour vous raconter un exploit. C'est simplement pour vous éveiller sur la capacité que l'on a, toutes et tous, de diriger notre cerveau, de travailler avec notre cerveau. Et puis aussi, c'est pour vous éveiller sur une chose, la conscience. La prise de conscience, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, en fait, je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. J'étais contente d'avoir passé mon épreuve et puis de rentrer à l'école infirmière. Ce n'était pas ça le souci. Mais en fait, mon cerveau, il était déjà dirigé sur le but final qui était devenir infirmière. Donc ça m'a privée en fait de ma réussite sur le moment. Et puis ça m'a privée de comprendre que j'avais un vrai pouvoir entre les mains. Le pouvoir de diriger mon cerveau et de faire ce que je voulais de ma vie. Et donc, la première chose, c'est cette prise de conscience. C'est la première clé. Pourquoi ? Parce que quand on prend conscience des choses, on a une obligation, c'est de se poser. S'écouter. Écouter nos pensées. Sentir ce que l'on ressent dans le corps. être au clair avec les schémas qu'on traîne depuis quelque temps. Et puis ça permet de corriger. De corriger ce qu'il y a besoin de l'être pour évoluer et s'améliorer. Et ça, on ne prend pas le temps de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on court dans tous les sens. On court dans tous les sens, n'importe où. Et du coup, on va où ? Nulle part. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau fonctionne, mais évidemment, il fonctionne, on ne sera pas là. Mais il ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce que vous lui dites de faire avec précision. C'est comme un GPS. Quand vous allez quelque part, un endroit où vous n'êtes jamais allé, vous rentrez dans le GPS. Vous ne rentrez pas que la ville. Vous rentrez la rue, le numéro. Eh bien, le cerveau, c'est exactement la même chose. Et je vais vous demander là, sur vos feuilles, de faire un petit exercice. Notez, allez, dix secondes, quel événement que vous avez vécu dans votre journée, aujourd'hui, un événement super positif, extraordinaire, quelque chose qui vous a transcendé. quelque chose que vous avez aimé de façon comme ça. Allez-y, je vous laisse dix secondes. Stop ! Alors, il y en a qui trichent là. Non, je dis stop. Alors, qui n'a pas trouvé d'exemple ? Allez-y. Pas mal quand même. Pourquoi je vous pose cette question-là ? Parce qu'en fait, ça va avec la prise de conscience. Dans la vie de tous les jours, on vit tous des moments extraordinaires. Des moments, des rencontres, que l'on vit comme étant quelque chose d'ordinaire. et comment on fait pour reconnaître les éléments extraordinaires ? C'est ceux qui, s'ils n'existaient plus, vous rendraient triste. Un petit déjeuner le matin avec votre mari ou votre femme. Un café sur une terrasse au soleil. Je suis sûre que vous vivez tous des instants comme ça. Et vous n'en prenez pas conscience. Or, c'est ça qui nourrit le cerveau de façon positive. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous irez boire un café sur une terrasse ou demain matin en prenant votre petit déjeuner. C'est extrêmement important et je vais vous dire pourquoi après. Parce que c'est en lien avec la structure, la structure cérébrale. D'accord ? Alors, je vous ai dit la première clé, c'était la conscience. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je rentrerai dans le détail de plein, 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 plein de choses quand vous viendrez à mon séminaire. Non, je plaisante. Et la deuxième chose, c'est la structure du cerveau. Pourquoi ? Parce que, enfin, le cerveau. Et le cerveau, on va dire, on va voir la structure et la biochimie. Pourquoi le cerveau ? Parce que c'est lui qui est à la base de nos pensées. C'est lui qui est à la base de nos actions. Et comprendre comment il fonctionne, eh bien, ça peut aider. Ça peut vous apporter des clés pour modifier à la fois votre présent et peut-être aussi votre futur. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet du cerveau, je vais vous demander de faire le même exercice et de noter un élément négatif que vous avez vécu dans la journée. un truc qui vous a saoulé, un truc que vous n'aviez pas envie, un truc qui vous a fatigué, un truc que vous n'avez pas encore. Allez-y. Dix secondes pour noter un ou plusieurs. Vous avez le droit d'en mettre plusieurs. Un élément qui ne vous a pas emballé. Cinq, six. Alors, est-ce que des gens ont trouvé un élément négatif ou pas ? Levez la main ! Ah ouais ! Parce que là, sinon, j'étais un peu dans la mouise. Pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas équipé pour vivre au positif. L'être humain est fait pour être négatif. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la journée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il est plus facile d'être négatif que d'être positif. Parce que être positif, ça demande de faire des efforts. Je suis sûre que là, quand vous avez cherché un élément négatif, c'est venu presque tout seul. Je me trompe ou pas ? C'est interactif. Je me trompe ou pas ? Et quand il a fallu chercher quelque chose de super positif, vous avez essayé de réfléchir. Et ouais. Donc, c'est bien ce que je dis. Le cerveau est programmé sur le négatif. Et ça, c'est la structure du cerveau qui veut ça. Et pour comprendre ça, il faut revenir des années et des années en arrière. On va revenir, il y a 200 000 ans, à la période de l'homo sapiens. L'homo sapiens, son cerveau, il fonctionne comment ? Il fonctionne sur la recherche de nourriture, l'évitement des dangers, la peur permanente, parce qu'à cette époque, le danger était quand même extrêmement présent. Et ce cerveau, c'est aussi le cerveau qui gérait les choses habituelles, les réflexes. Ensuite, il y a une évolution au niveau du cerveau. Il n'y a pas d'autre mot que le cerveau. Une évolution cérébrale. Qui a obligé l'homo sapiens à se mettre en communauté et donc à commencer à régir des groupes, à agir ensemble. Et puis, il y a 5 à 6 000 ans à peu près, il y a une chose extrêmement importante qui est arrivée, une évolution qui a été fulgurante, où est arrivée la notion de conscience de l'autre, conscience de soi et self-control. Là, il n'était plus question de défendre sa proie avec une lance, mais de partager les ressources. Il n'était plus question de sauter sur la première femelle venue pour assouvir ses pulsions sexuelles. C'était la volonté de procréer et de maintenir l'espèce, d'accord ? Avec le début des sentiments. Et puis, le troisième exemple, me sort de l'esprit. c'est pas grave. Donc, le cerveau, il a dû faire face à quoi ? Il a dû faire face à d'énormes pressions, d'accord ? Et les choses se sont organisées à l'intérieur en fonction de ces pressions-là. Pour faire simple, je vais juste vous partager une étude qui a été faite au courant des années 60 par un neuropsychologue qui s'appelait Paul McLean et qui a dessiné le cerveau sous un cerveau qu'il appelle le cerveau triunique. Donc, on ne va pas parler de cerveau droit, cerveau gauche, etc. On va juste parler de trois dimensions. Et ces trois dimensions sont la dimension reptilienne, la dimension limbique et la dimension du néocortex. Le reptilien, c'est celui dont je vous ai parlé depuis le début. C'est celui qui nous permet d'éviter les dangers. C'est celui aussi qui est le plus ancien. Donc, c'est lui qui a à l'intérieur toutes les habitudes. Et toutes les habitudes qui à l'époque se sont amalgamées, c'était des habitudes de peur, de recherche pour la nourriture. et ça, ça a développé ce qu'on appelle la mémoire implicite qui est la mémoire à long terme. Est-ce que vous me suivez ? J'ai perdu personne encore ? C'est bon. Donc, le reptilien, c'est aussi celui qui est dans le réflexe et un peu l'inconscient. D'accord ? C'est grâce à lui qu'on avance, qu'on parle. Ce sont des choses vraiment basiques. Mais il est très emprunt de peur pour nous mettre à l'abri. Le limbique ou le mammalien de mammifère, lui, il est surtout dans la recherche des nouvelles expériences. Il travaille en étroite collaboration avec tout ce qui est hormonal. Et le néocortex, c'est la partie la plus récente, celle qui continue à évoluer et qui, elle, est synonyme d'intelligence, pardon, de connexion à l'autre. C'est cette partie-là, en fait, qui verbalise nos pensées. Ok ? Alors, là où ça se complexifie un petit peu, c'est que la dernière partie, le néocortex, il n'est pas venu en remplacement de l'autre. Il est venu s'ajouter. Et même s'il évolue aujourd'hui, il y a toujours le schéma archaïque. C'est pour ça que de temps en temps, on n'est pas toujours en phase avec ce qu'on voudrait ou avec qui on est vraiment. parce que ces trois parties-là sont complètement dépendantes, interagissent ensemble, mais c'est toujours le reptilien qui a raison. Sauf si on lui démontre le contraire. Donc, il y a une vraie discordance entre ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite être, et ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Pas à l'intérieur, mais ce qu'on a de plus vieux en nous. Et je vais vous prendre un exemple tout bête, vous allez comprendre. On a toutes fait l'expérience de l'apprentissage de la lecture. D'accord ? Moi, je me rappelle, ça n'a pas été très cool parce que on ne devait pas buter sur les mots. Je butais sur les mots. On devait respecter les virgules, la ponctuation. Ce n'est pas toujours simple quand on commence à lire. Et puis, on devait lire à voix haute devant tous les camarades. Et moi, j'avais une institutrice à l'époque qui était, on va dire, pas très pédagogue. et qui donc montrait du doigt et appuyait bien, comme on dit aujourd'hui, là où ça fait mal. Donc, le sentiment de gêne, d'inconfort, ça, au fur et à mesure des années, ça reste. Parce qu'il n'y a rien qui m'a permis de lever ce souci-là. Mon reptilien est resté constamment en alerte pour me dire, hop, 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 prise de parole en public. fermé, terminé. Quand on arrive à comprendre d'où ça vient, on peut lever les verrous. Et ce n'est pas qu'au niveau de la lecture. Ça peut être pour des enfants, par exemple, si vous leur interdisez de faire des choses ou attention ceci, attention cela. Vous allez nourrir la mémoire implicite qui va faire qu'en fait, votre enfant, il va être plus attentif à ses peurs qu'à ses envies. Là, je parle pour les jeunes parce que pour nous, c'est trop tard. Les enfants, c'est déjà fait. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important de comprendre ça. Parce que, être conscient, c'est pouvoir aussi aller décoder ce genre de choses. Alors, je vous ai parlé de la partie structurelle. Je vais vous parler quand même des hormones. Je vais vous en parler de quatre. Juste pour que vous puissiez faire le rapprochement entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce que l'on est. Il y a du vent. Je vais parler comme ça, peut-être. Donc, les hormones, elles travaillent de concert avec le cerveau limbique. Et je vais vous en parler de quatre parce qu'elles sont importantes. Il y a la première que je vais aborder, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone que l'on va sécréter, que l'on secrétait à l'époque lorsqu'on avait le dessus sur son adversaire. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on n'est pas en train de se battre avec le voisin, heureusement. Donc, on sécrète de la sérotonine quand on se sent un peu supérieur aux autres. C'est pour ça que dans un groupe, se sentir plus responsable, ça libère de la sérotonine. Et la sérotonine, l'être humain est addicte à la sérotonine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, que si l'on garde cette notion d'être supérieur et être mieux en fait que l'autre, ça se retrouve dans des situations de tous les jours, par exemple, avec les informations, les médias. On nous envoie régulièrement des informations de catastrophes, etc. Ce sont des choses réelles. On est d'accord. Parce que ça a deux effets. D'abord, nous maintenir dans un état de peur et puis en plus, nous faire libérer de la sérotonine. Nous, on a de la chance parce qu'on ne vit pas ça. Alors, ce n'est pas conscient. On est bien d'accord. Quand on regarde les informations, on ne se dit pas « Ah ben oui, ils n'ont pas de bol, mais alors moi, qu'est-ce que j'ai du bol ? » Non, c'est inconscient. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un autre exemple, les gens qui s'arrêtent pour regarder les accidents sur le bord de la route, ils ne se rendent pas compte. C'est inconscient. Mais c'est lié à des décharges de sérotonine. Comme on est addict, les gens qui vont voir des films catastrophes aussi. Ça, c'est l'explication de la sérotonine. Donc, c'est juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vous parler de l'ocytocine. Vous voulez que je note les noms ? Non, vous n'allez pas les retenir de toute façon. La sérotonine, c'est parce qu'il se transforme en... Vous avez parlé de la... De la sérotonine. C'est parce qu'il se transforme en mélatonine après ? Non. Non. De toute façon, on ne va pas parler de ça. On va suivre le fil de la conférence et puis on reviendra dessus après. D'accord ? Et puis, si on ne sait pas, on ira voir sur Google. Non, non, mais... Notez-le, on en reparle tout à l'heure. Donc, j'étais sur l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone des mammifères. C'est l'hormone qui fait qu'on a envie d'être ensemble. On a envie d'appartenir à un groupe. Les pics d'ocytocine, sont extrêmement libérés dans le corps, par exemple, de la mère et de l'enfant lorsqu'il y a l'allaitement. Ça génère un sentiment d'appartenance et ça devient viscéral. Alors, il y en a qui l'ont bien compris. Des industriels, les industriels, ils ne font pas que créer ou vendre des produits. Il faut beaucoup d'études. Et puis, avec les neurosciences maintenant, ils s'en donnent à cœur joie. On va prendre l'exemple de Starbucks parce qu'eux, ils ont tout compris. Ils savent très bien que la libération de l'ocytocine, c'est l'appartenance du groupe. Donc, ils ont créé un concept où chacun se balade avec son gobelet à 5 euros, avec le petit dessin, etc. mais on est content parce qu'on est chez Starbucks. On est tout seul en public. Vrai ou pas ? Ils ont fait des études. Ils ont travaillé là-dessus pour bien justement maintenir les gens dans une cohésion de faux groupes. L'ocytocine. Ensuite, on va parler de l'endorphine. J'ai bientôt fini, il n'y a plus qu'une. L'endorphine, c'est l'hormone qui est libérée pour la gestion de la douleur, de la douleur physique. Quand on a une douleur physique, l'hormone est libérée dans le corps pour qu'on ne sente plus cette douleur. Et je vais vous donner un exemple flagrant qui vous montre à quel point on est en capacité de maîtriser son cerveau. Je crois que c'était en 2003, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, il y avait un alpiniste qui, avec une prise, est tombé et un rocher qui lui est tombé sur le bras. Il s'appelait Aaron Ralston ou quelque chose comme ça, un Américain. Et comme il n'a pas été localisé et qu'on ne pouvait pas aller le chercher, au bout de cinq jours, il a fait quoi ? Il a pris son canif, il s'est coupé le bras. Je ne vous dis pas la libération d'endorphines là. C'est juste pour vous montrer que, évidemment, ce sont des cas extrêmes. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais on est en capacité de faire ça. Et la dernière dont je veux vous parler, c'est la dopamine. Alors la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être. Elle est libérée comment, celle-là ? Quand on a une récompense. Or, dans notre société actuelle, les récompenses sont extrêmement rares. On ne récompense pas l'effort. On récompense la réussite. On mange tous les jours. Oui. Oui. Sauf que c'est vraiment la libération au moment de la récompense. À l'époque, effectivement, l'homo sapiens, quand il trouvait de la nourriture, c'était une vraie décharge de dopamine. Aujourd'hui, quand on va faire ses courses, moi, je ne libère pas de dopamine quand je vais faire mes courses. Ce n'est pas, franchement, une récompense. Voilà. Mais je veux dire, la libération de dopamine, elle est de plus en plus complexe. Donc, on est de moins en moins enclin à être positif, à être gai, à être bien. Donc, si vous avez bien suivi tout depuis le début, on a un cerveau qui est orienté sur le négatif, on ne libère plus d'hormones du bien-être. Et puis, il y a une chose que je ne vous ai pas dite non plus, c'est que par rapport aux petits exercices qu'on a faits tout à l'heure, si on a du mal à être dans le positif, c'est aussi parce que on est souvent ancré dans le passé et qu'on compare et qu'on compare la situation d'aujourd'hui avec celle de l'hier. Donc, on est sans arrêt en train de chercher des explications sur hier. On n'en trouve pas forcément. Et de toute façon, on ne peut plus rien faire sur le passé. Ou alors, on est orienté vers l'avenir sur lequel on ne peut rien faire. Donc, voilà. un cerveau négatif, des hormones qui se libèrent de moins en moins pour être bien et puis, un peu le pied en arrière dans le passé, ce qui fait que c'est compliqué d'aller bien et d'être positif. Et heureusement, avec les neurosciences, on sait comment faire pour être un peu mieux, pour être positif. Alors, quand je parle de neurosciences, il y a trois choses. Il y a l'électroencéphalogramme qui mesure l'électricité du cerveau. Il y a l'IRM qui est l'imagerie par rayonnance magnétique. Là, on va surtout sur la forme des organes, leur volume, les uns par rapport aux autres. Et maintenant, on travaille beaucoup avec l'IRM F qui est l'IRM, donc l'image par rayonnance magnétique fonctionnelle. Et cet outil-là, il permet quoi ? Il permet de voir le fonctionnement des organes. Donc là, par rapport au cerveau, ça permet de voir l'afflux sanguin en fonction de la stimulation cognitive du sujet. Comment ça se passe ? Quand on est en train de faire un IRMF, on va vous demander de faire du calcul mental, on va vous demander de chanter, de raconter une histoire, de parler, de lire, et on voit quelles sont les zones qui s'activent. OK ? Et ce qui est extrêmement important, c'est que dans les études d'IRMF, on vous demande aussi de faire des choses imaginées, c'est-à-dire vous rappeler un souvenir, vous rappeler une odeur, vous rappeler un bon moment. Et on compare les deux. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que que vous viviez quelque chose ou que vous fassiez croire à votre cerveau que vous le viviez, c'est la même chose. Et ça, c'est la super bonne nouvelle de la soirée. Si vous comprenez un peu où on veut aller. N'est-ce pas ? Donc, les neurosciences nous ont permis ça. Et ils ont permis quoi ? Ils ont permis, par rapport, si on reste au fait de parler positif, je disais juste avant l'exemple des images mentales, ils ont permis de comprendre que pour annuler une pensée négative, il faut cinq pensées ou cinq expériences positives. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que dans les livres de développement personnel où on vous dit « soyez positif », etc., ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler. Parce que ça demande de l'entraînement. Parce que c'est tous les jours qu'il faut y penser. Or, on se dit parfois qu'on a un petit peu autre chose à faire. Pas vrai ? Vous dormez ? Il n'y a pas de lumière là. Par contre, ça vous gêne peut-être pour prendre des notes ? J'en prends conscience donc je vais corriger pour la prochaine fois. J'étais sur les neurosciences qui permettent de comprendre qu'il faut cinq idées positives pour en annuler une négative. Et surtout, ça a permis de comprendre que le négatif se met dans la mémoire implicite. donc si vous vous rappelez bien la mémoire implicite, c'est ce qui est dans le reptilien. Donc c'est ce qui est vieux, c'est les habitudes, etc. Et que le positif se met dans une mémoire ce qu'on appelle explicite, une mémoire tampon. C'est pour ça que quand on est dans une situation négative, on a du mal à s'en sortir. Parce qu'il faut ramer. Il faut vraiment faire l'effort. Ça vous parle un peu ça ou pas du tout ? Et ouais. Donc maintenant que vous avez l'explication, vous pouvez comprendre pourquoi de temps en temps, vous démarrez quelque chose. J'imagine que ça vous est tout arrivé de démarrer une activité. Je ne sais pas, musique, apprendre une nouvelle langue, faire un régime, arrêter de fumer. Et puis de commencer d'être bien motivé et puis au bout d'un moment, ça tombe à plat et puis vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que dans votre mémoire implicite, reste l'idée que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Parce que la première expérience a été négative. Et pourquoi la première expérience a été négative ? Souvent, parce qu'on n'a pas pris conscience. Parce qu'on a pris les bouquins de langue, et puis on a essayé, mais on n'a pas cherché à comprendre ce qu'on faisait. On n'était pas franchement conscient. On avait envie d'apprendre. Tout ce qui est découverte du cerveau limbique, il avait envie d'apprendre. Mais le reptilien, il a dit, mais de toute façon, non, tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Donc, tu n'y arriveras pas. C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, ça ne vous donne pas d'excuses. ça doit juste vous permettre de comprendre la prochaine fois que vous voulez commencer quelque chose, qu'est-ce qui fait que la dernière fois que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Alors, c'est parfois très compliqué de comprendre ça tout seul. Mais, on peut se faire aider par des amis, par prendre un coach. Voilà. C'est extrêmement important de trouver la raison pour laquelle on n'a pas réussi. Et là, je vais vous prendre un exemple très simple d'une amie à moi qui courait. Qui courait beaucoup. Et puis, un jour, pendant quelques temps, elle me dit, ah, je n'ai plus envie de courir. J'en ai marre, je n'y arrive pas. J'ai mes baskets, mais je n'y vais pas. Je dis, bon, il y a une raison particulière. Ben non. Je lui dis, mais la dernière fois que tu as couru, c'est passé quoi ? Ben la dernière fois que j'ai couru, j'ai couru avec ma chienne. Et ? Et oui, et sa chienne, elle avait quitté le monde. Donc en fait, il s'est passé quoi ? Elle a eu tellement de douleur de cette perte de chien qui était comme un amour de sa vie, que le reptilien, au moment où il remettait ses baskets, il lui disait, hop, 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 tu te rappelles la dernière fois que tu as couru ? C'était avec ta chienne et tu as été tellement malheureuse après. Et du coup, elle courait plus. Et quand je lui ai dit ça, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, ce ne sont pas mes mots sur le sien. Elle m'a dit, oh putain ! Le soir même, elle a mis les baskets, elle a couru 5 kilomètres. Donc, je reviens vraiment sur la notion de prise de conscience, mais vraiment, c'est fondamental. Donc, on a parlé de, je vous avais dit, quatre clés. Donc, on a parlé de la conscience, du cerveau, au niveau chimique, biochimique, les neurosciences, parce que les neurosciences, c'est quand même un outil extrêmement puissant qui nous permet de comprendre énormément de choses. Et puis, il y a un élément qui est important dans le fait d'apprendre, puisqu'on est là-dedans, dans comprendre ce qu'on fait, apprendre, commencer ou pas, c'est qu'il faut bien distinguer la prise de conscience de la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui me disent parfois, non mais ça, je sais, je sais. Non mais ça aussi, j'ai déjà fait, je sais. Ok. Les gens, ils savent. Ils savent parce qu'ils ont une connaissance. La connaissance, ce n'est pas la conscience. La connaissance, c'est une porte qui nous amène à apprendre des choses et qui peut-être peut nous emmener vers la conscience. Mais être dans la consommation de connaissances, ça ne donne rien. Moi, j'ai consommé des livres de développement personnel pendant des années et puis finalement, jusqu'à ce que j'arrive à la conscience, les résultats, c'était quand même moyen-moyen. Et pour vous montrer à quel point la connaissance est différente de la conscience, on va prendre l'exemple des fumeurs. Je n'ai rien contre les fumeurs, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Quand les États ont décidé de mettre, vous savez, sur les paquets fumé-tue, fumé-nuit gravement à la santé, enfin moi, je ne sais pas trop ce qu'il y a écrit sur les paquets parce que je ne fume pas, mais ils ont donné juste une typographie. Ils se sont dit bon, ça va être écrit en tout petit, ça va être entouré en rouge et de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose. Et les industriels, une fois de plus, eux, ils se sont rapprochés de ce qu'on appelle maintenant des neuromarketeurs. Les jeunes, comme on est beaucoup dans les neurosciences, il va y avoir des nouveaux jobs et le neuromarketing en fait partie. Et les neuromarketeurs, ils ont dit quoi ? Ils ont dit hop, hop, hop ! Surtout pas mettre en petit parce que si vous mettez en petit, ça va être suspect. Si c'est suspect, ça va générer du doute. Le doute va amener au questionnement et le questionnement à la représentation mentale. La représentation mentale, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de quelque chose. Alors, je vais vous dire de façon inconsciente, mais c'est pas logique. C'est pas grave, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis là, tout de suite, maintenant, quelles sensations vous ressentez dans votre pied gauche ? Ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de vous dire et pourtant, vous êtes allé voir dans ce qu'il y avait dans votre pied gauche. Donc, le fait que ce soit suspect, on a des doutes, on se pose des questions, on se fait des représentations mentales et les représentations mentales amènent quoi ? La prise de conscience. Donc, si les fumeurs prennent conscience que vraiment, c'est pas bon et que ça engendre plein de choses néfastes pour la santé, on va perdre des clients. Donc, ils ont fait des tests et à 90%, ça s'est réalisé, vrai. Parce que c'est tellement gros que pour le cerveau, ça reste dans le domaine de la connaissance. D'où la différence entre savoir quelque chose et faire quelque chose de ce qu'on sait. Je vais le dire autrement. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le fondement du développement personnel et de l'amorce et de la structure du changement. Et c'est hyper important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, savoir ce qu'on fait de ce qu'on sait, c'est faire le choix de changer, d'évoluer, de grandir. Vieillir, on va tout vieillir. Ça, c'est inéluctable, on n'a pas le choix, c'est physique. Grandir, c'est pas donner à tout le monde de grandir. Parce que ça demande de l'engagement. Ça demande de l'investissement en temps, en énergie, en argent aussi. Et investir en soi sans savoir ce qu'on veut faire, sans avoir conscience de là où on en est, c'est compliqué. Il paraît que 60%, certains disent 80, 80% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Potentiellement, ça veut dire que votre voisin de gauche ou votre voisin de droite ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ou les deux peut-être. gauche et droite. Souvent, ça fait rire, mais c'est vrai. Posez la question aux gens. Tu veux faire quoi dans ta vie ? Tu veux être qui ? Tu veux vivre comment ? Tu veux expérimenter quoi ? Tu veux transmettre quoi ? Les gens ne savent pas. Et la prise de conscience, elle démarre là aussi. Et moi, franchement, je vous invite vraiment à faire cette démarche de vous poser pour pouvoir amorcer un changement. Alors, ce n'est pas toujours simple. Et il y a trois choses importantes qu'il faut absolument que vous fassiez. Ce n'est pas bien de dire « il faut » mais un, c'est prendre conscience de vos pensées. Deux, c'est vous libérer de vos peurs et de vos attaches. Et trois, je vais revenir sur les trois en détail, et trois, c'est comprendre et modifier vos croyances limitantes. Un, les pensées. On a à peu près 60 000 pensées par jour. D'accord ? Presque la moitié sont des pensées négatives. Et 96 à 98% des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous n'avez rien changé. Commencez par des petites choses. Des petites choses, mais tous les jours. Commencez par exemple par changer votre langage. Arrêtez les négations. « J'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. » S'en fiche de ce que vous n'avez pas envie. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez. D'accord ? Ça va vous demander un effort. Je suis d'accord avec vous. Mais prenez conscience de ça. Utilisez par exemple le mot « quand » au lieu de « si ». « Ouais, si j'avais si... » « Non, quand j'aurais ça. » « Ouais, mais si j'étais pas si vieille... » « Non, quand je vais avoir fait ça... » Voilà. Ça permet quoi ? Ça permet d'ancrer en vous du positif. Et le fait de répéter, 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 ça va se mettre où ? Si vous avez bien suivi. Dans la mémoire implicite. D'accord ? Dans la mémoire à long terme. Plutôt que d'être dans la mémoire explicite, la mémoire tampon. Donc ça demande du travail de tous les jours. Deuxièmement, on va parler des peurs. Libérez-vous de vos peurs. La peur, ça n'existe pas. Il y en a qui ont les cheveux sur la tête comme ça. Non ! La peur, c'est quoi ? C'est un réflexe archaïque qui est devenu un poison émotionnel. C'est-à-dire, on sait que dans notre cerveau, on nous a dit « L'inconnu fait peur, j'y vais, ah non, j'y vais pas. » Mais vous risquez quoi ? Vous risquez quoi de tenter d'expérience ? Au pire, ça ne fonctionne pas. Au pire, vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc, libérez-vous de vos peurs. Faites-vous aider. Reconnaissez-les, vos peurs. Écrivez-les sur votre papier. J'ai peur de quoi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ça ? Ça vient d'où ? Qui m'a mis ça dans le cerveau ? À quel moment dans mon éducation on m'a dit que l'inconnu, de toute façon, l'inconnu, ça fait peur, etc. Faites-le. C'est un vrai travail. Au même titre que faire attention à votre langage, il faut travailler tous les jours. Ensuite, je vais m'arrêter sur les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes ? C'est quelque chose des notions, des idées que vous avez entendues répétées, 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 répétées et qui aujourd'hui sont ancrées en vous comme des vérités. Sauf que ce ne sont pas vos croyances, ce sont les croyances des autres. On en a tous, ces croyances. Moi, j'ai été nourrie par la croyance que l'argent, c'était sale, que l'argent ne profitait qu'aux riches, que tant qu'on avait la santé, c'était bien. Oui, c'est génial d'avoir la santé, mais quand on a tout, c'est mieux. Voilà. Quelle association d'idées, quelle croyance limitante avez-vous mis derrière la notion de l'argent, derrière la notion du bonheur, derrière la notion du couple, derrière la notion de la vérité ? C'est hyper important parce qu'en fait, c'est l'éducation qui nous a forgés, qui nous a mis dans les petites cases. OK ? Donc, si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est parce que justement, vous avez envie d'entendre des choses qui vous confortent dans le fait que, ben oui, si vous avez envie de changer, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, quand je vous dis qu'il faut travailler tous les jours, c'est la même chose qu'avec les enfants. Il y a sûrement des gens qui ont des enfants dans la salle. Encore dans la salle. C'est fou, hein ? Donc, ce soir, il y a sûrement des gens qui ont des enfants et les enfants, on leur dit quoi ? Ben, il faut travailler pour y arriver. Ça ne va pas venir tout seul. Tu crois peut-être que ça va tomber du ciel. On a tous dit ça à nos enfants, plus ou moins. OK. Et nous, quand on est adulte, on n'apprend plus rien, en fait. ce n'est plus utile. On travaille, on a un job, on est marié, ou pas, on a une maison, ou pas, mais tant qu'on est adulte, on n'a plus besoin de travailler sur nous. Ça veut dire quoi, ça ? Vous n'avez pas envie de recommencer un petit peu ? Vous n'avez jamais vécu l'expérience d'avoir la trouille de quelque chose ? De vous convaincre que vous alliez y arriver ? De transcender votre peur ? De le faire ? Et d'être super fier de vous ? Ça ne vous a jamais arrivé, ça ? Qu'est-ce que vous avez demandé pour ne pas recommencer, là ? Plutôt que de rester, effectivement, dans une vie, je parle de manière générale, d'accord ? Parce que je rencontre des gens, je coache des gens, et souvent, on a affaire à ça, où les gens sont, en fait, dans une espèce de routine, où le temps passe, où ils sont dans une barque, un peu, mais jamais ils se posent, jamais ils vont sur la rive, et puis le temps, le temps, il ne nous attend pas, quoi. 31 août 2018, bientôt, il est terminé, il n'y en aura plus, il n'y en aura pas un deuxième, 31 août 2018. Donc voilà, moi, si je pouvais vous conseiller des choses, c'est effectivement de reprendre le contrôle de votre cerveau, de travailler avec les images mentales. On peut prendre d'autres exemples, les grands sportifs. Je ne crois pas me tromper en disant que les conducteurs de Formule 1, et puis les skieurs de descente, font souvent le chemin dans leur tête, avant de se lancer dans la compétition. Travaillez avec vos images mentales. Faites-vous un scénario, vous écrivez, et puis vous visualisez les choses. Et faites-le régulièrement. Le faire une fois, ça ne suffit pas. Donc le cerveau, rappelez-vous, ne fait pas la distinction entre ce que vous vivez réellement et ce que vous lui faites croire. C'est quand même magique, non ? Franchement. Pourquoi est-ce qu'on va se priver d'un outil aussi puissant ? Donc, je ne sais pas quelle heure il est, vous pouvez le lire ? Parce que j'ai mis une pendule là, mais je ne la vois pas avec la lumière. Je ne me rends pas compte du temps. Ok. Donc on va on va les libérer rapidement. Je voudrais juste conclure et vous dire que c'est vous qui avez les clés entre vos mains. Ce soir, il y a deux sortes de personnes. il y a les gens qui vont faire les choses, qui vont donc avoir des échéances et il y a les gens qui vont avoir des excuses. À vous de choisir dans quel domaine vous préférez vous situer. on a toutes les clés en nous. Donc, posez-vous la question qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas. Pardon ? Je ne vous vois plus du tout là. Je suis dans le noir total. Donc voilà. Je voulais donc insister là-dessus. Faites-vous aider si besoin. Mais travaillez. Travaillez tout le temps. Et là, je vais avoir besoin ne bougez pas. Mais moi, je vais avoir besoin de lumière parce que je voudrais vous montrer à quel point on va attendre un petit peu mais à quel point vous avez un potentiel. Et je crois qu'en fait, si on n'utilise pas notre potentiel, c'est parce qu'on réagit un peu comme des mouches ou des fourmis. Et on a déjà à péter les plombs. Non, non, pas du tout. La fourmi, je ne sais pas si vous avez déjà fait le test mais je vous conseille vivement de le faire. Vous prenez une fourmi, vous la mettez sur une page blanche. On va faire comme si c'était une page blanche plate. Vous mettez la fourmi là. Donc elle va aller parce qu'elle, son rôle, c'est quoi ? c'est de construire, c'est d'aller nourrir la reine, aller à la fourmilière, etc. Et vous prenez un marqueur. On va mettre la fourmi comme ça là. Et vous prenez un marqueur et vous faites un tour comme ça autour. Vous savez ce qu'elle va faire la fourmi ? Elle va buter là. Ici, 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 là, là, là. En fait, le cercle virtuel, pour elle, c'est la représentation de ce qu'elle ne peut plus franchir. Alors qu'elle peut aller partout. sans aucun problème. La mouche, c'est pareil. J'aime bien utiliser ce genre d'exemple parce que ça reste, ça marque l'esprit. Et les images, ça marque l'esprit. Si vous prenez une mouche, vous l'enfermez sous un verre, comme ça, elle va taper. Elle va taper dans le fond, elle va essayer de s'envoler vers le haut. Si vous soulevez un petit peu le verre, elle ne va pas descendre, elle va continuer à taper vers le haut. Or, l'espace qu'il y a sous le verre et le reste de la feuille, c'est la même chose pour l'être humain. En fait, on reste dans ce qu'on connaît. On reste dans nos capacités, dans nos potentiels connus. dans la zone de confort. Alors moi, je n'aime pas parler de zone de confort parce qu'il y a des gens, dans leur quotidien, ils ne sont pas franchement dans une zone de confort. Donc moi, je parle plutôt d'écran radar. Parce qu'un écran radar, l'avion, on le suit dans l'écran radar. Et quand il sort de la zone de l'écran radar d'une tour de contrôle, il passe dans la zone d'une autre tour de contrôle. Il ne tombe pas entre deux. Moi, je parle d'écran radar. Effectivement, sortez de votre écran radar. Aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et si je continue avec ça, parce que quand même, c'est important, au bout d'un moment, la fourmi, elle va faire quoi ? Elle va s'épuiser là. Elle va en avoir marre. Elle va rester. Elle va stagner. La mouche, elle va faire quoi ? Elle va tomber. Pareil, épuisée. Et bien, pour les êtres humains, c'est pareil. À force d'aller dans tous les sens, sans savoir vraiment ce qu'on veut, on s'épuise. Et on ne voit pas les opportunités. Et puis quand on les voit arriver, et bien on est fatigué. Ou bien on n'a plus envie. C'est quand même dommage quoi. C'est quand même dommage de ne pas être dans la conscience de ce qu'on veut maintenant. On est toutes dotées de potentiel, plus ou moins connu. Je voulais vous faire lever la main, mais je ne vais peut-être pas voir grand-chose. ici, là, dans cet endroit magnifique. Qui a pleinement conscience de ses potentiels, de ses capacités inconnues, des choses qui peuvent faire de folie ? Ce n'est pas la majorité. Ce n'est même pas la moitié. Ce n'est même pas un tiers. Ok. D'accord. Et donc, c'est bien. Bravo. Allez-y. Foncez. Et pour tout le monde, pour tous les autres, on va dire. Toutes les autres. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes toutes des diamants. C'est beau, hein ? Eh oui. Pourquoi ? Parce que le diamant, à la base, c'est quoi ? C'est juste du carbone. C'est du carbone. Travailler avec le temps. Et en fait, c'est ce qu'on en fait. C'est le potentiel qu'il a qui fait que ça devient un diamant. Parce qu'on va faire, on va tailler les facettes, etc. Eh bien, pour vous, c'est pareil. C'est comme si vous étiez un caillou ou un diamant sur lequel vous avez laissé s'entasser des tas de trucs. le regard des autres, le jugement des autres, vos incertitudes, vos doutes, la mésestime de vous, la mauvaise image de vous, le manque d'amour de vous. Et tout ça. Et tout ça. Eh oui. Mais c'est ce qui nourrit aussi qui on est et comment on peut exploser notre potentiel. Donc, on est toutes des diamants en puissance. C'est plutôt sympa, ça. À condition d'y travailler. Et d'y travailler régulièrement. Donc, vous sortez d'une journée de travail et moi, je vous dis qu'il faut encore travailler. Mais ce n'est pas pour la même chose. On est d'accord ? Ok. On va faire le petit exercice qui est indispensable. Est-ce que quelqu'un qui fait partie de l'aide pourrait mettre un halogène, allumer un halogène ou deux halogènes là ? Ouais, merci. Merci Anastasia. C'est bon. Super, ça suffit. Ça va suffire. Ça va suffire. Tu fais ça, hein ? On n'en a pas pour longtemps. Alors, je vais vous demander tous de vous mettre debout. J'en ai marre. Je suis debout depuis une heure et des brouettes. Voilà. Vous allez prendre vos distances. Donc, décalez-vous. Ce n'est pas grave. Prenez vos distances. Venez plus. Venez descendez. 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 Allez-y. 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 Venez là. Venez vers moi. Venez vers moi. Allez vers le fond là-bas parce qu'on va avoir besoin de mettre les bras à l'horizontale. Donc, prenez vos distances. Vraiment. C'est bon ? Tout le monde a pris ses distances ? OK. Maintenant, on va tourner le buste et aller chercher un repère avec le bras arrière. D'accord ? Donc, vous tournez tranquillement. Voilà. Comme ça. Jusqu'au bout. au maximum de ce que vous pouvez sauf si vous aille mal au dos. Au maximum de ce que vous pouvez et vous regardez le repère que vous avez avec votre main de derrière. Prenez le repère. OK ? Vous voyez où est-ce que vous... ou jusqu'où vous tournez ? OK. Maintenant, vous revenez vers moi. On va mettre les bras le long du corps. On va fermer les yeux et on ne va plus bouger. D'accord ? On va faire l'exercice dans notre tête. Donc, fermez les yeux. Tout le monde. Et imaginez dans votre tête. Imaginez, hein ? Donc, personne ne bouge. Imaginez dans votre tête que vous montez les bras à l'horizontale tranquillement et qu'avec une facilité très intéressante, vous tournez le buste. Et vous tournez. Et vous tournez. Et c'est super sympa parce que vous tournez et vous allez relativement loin avec une facilité intéressante et de façon à tourner presque tout votre buste comme si vous faisiez un 360 degrés. Vous êtes même, vous, impressionné par le fait de tourner, 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 tourner. Voilà. Et puis tranquillement, vous allez revenir à la position statique ici et maintenant et ouvrir les yeux. OK. Ouvrez les yeux. Et maintenant, on refait le même exercice et on tourne et on regarde le repère. Allez-y. Encore, encore, encore. Yes. Alors ? Votre repère, il a changé ou pas ? Oui. C'est le plus large. C'est le pouvoir que vous avez. C'est votre cerveau. D'accord ? Ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer à quel point les images mentales sont puissantes et à quel point quand on le fait, ça fonctionne. Vous avez vu votre potentiel là ou pas ? Un petit exemple comme ça. Vous pouvez vous rasseoir deux petites secondes juste pour terminer la conférence. Donc, avec un exemple aussi simple, vous voyez que vous avez des capacités inexplorées, on va dire. Donc, imaginez si vous voulez travailler tous les jours. Imaginez de quoi vous pouvez être capable. On est capable de tout. D'absolument tout. Il faut juste faire péter les barrières. Nous sommes nos propres limites. Donc, vos cerveaux, c'est super puissant, c'est plus puissant que tous les ordinateurs. C'est juste qu'on n'a pas appris à s'en servir pour nous servir. On n'a pas appris à s'en servir pour nous servir. En fait, on a l'impression que c'est lui qui nous dirige mais pas du tout. Alors, ce que je vous propose, moi, et puis on va arrêter là, pour ceux qui voudraient aller plus loin, beaucoup, 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 beaucoup plus loin, j'organise le 23 septembre un séminaire d'une journée complète. 8 heures, 9h30, 18h, ça ne fait pas 8 heures. Voilà, une journée complète où on va faire des exercices, apprendre des choses. Vous allez sortir de là avec un bagage relativement important pour justement vous aider à aller vers quelque chose de différent, aller vers du mieux-être, aller pour amorcer vos changements. Et puis, vous verrez avec Anastasia, si vous avez besoin de plus de renseignements, on va vous en donner quand on va prendre le pot. Et puis, je voulais vous remercier, j'espère que ce que je vous ai dit ce soir, ça vous a apporté des connaissances, que vous allez aller vers la conscience. je voulais remercier Jérôme qui est là ce soir, qui vient de Menton, qui a été l'organisateur au niveau de la technique, du son, des lumières, donc c'est quand même vachement sympa. Merci Jérôme. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, parce que cette activité, moi je la commence, en fait je suis passionnée par ce que je fais. Donc, merci à mes amis, merci à tous ceux qui me donnent un coup de main qui sont toujours là. Merci à mon amoureux, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement discret, mais qui est là pour me pousser en avant, pour me soutenir, et quand on démarre quelque chose, c'est important. Donc, merci. Merci à vous, et surtout, prenez bien soin de vous, et prenez bien soin de votre vie. Pas grave. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ou est-ce qu'on passe directement ? Alors, des livres, il y en a plein. De toute façon, quand on vous a fait, on a pris votre adresse mail, on va vous donner, oui, je vais vous donner deux papiers, un papier concernant dans le séminaire, et puis un papier où vous pourrez cocher, mettre votre adresse mail, votre adresse Facebook, si vous voulez, parce que je vous propose de récupérer gratuitement toute ou partie de la conférence qui a été filmée ce soir, et puis de récupérer gratuitement le premier volet d'un livre que je suis en train d'écrire, qui est un guide justement pour reprendre le contrôle. Mais pour répondre à votre question, le mien, il n'est pas encore sorti, mais il y a plein de livres de développement personnel et avec plaisir, je vous donnerai des titres. Mettez-le sur la feuille que vous remplirez, aimeriez avoir, et je vous répondrai par mail. D'accord ? D'autres questions ? Non ? C'est clair pour tout le monde ? Je suis ravie. Merci à vous. Et puis, je vous offre un pot avec des petites choses à grignoter, comme ça on peut échanger. On va devoir faire ça, souvent, je pense, parce que la lumière, ça ne va pas être simple. Mais voilà, c'est le fait de faire ça en plein air qui fait qu'on n'a pas la même technologie, mais c'est sympa quand même. Voilà, merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci.